Par exemple quand je suis sollicité par la communauté d'agglomération de Perpignan-Méditerranée sur la question comment est-ce qu'on pourrait faire pour mieux protéger la ressource en eau puis on commence à expliquer comment on pourrait investir pour faire évoluer les pratiques vers la bio alors je vais revenir sur ce qu'on appelle bio ou pas mais ils commencent par tiquer et puis quand on commence à mettre à plat l'ensemble des coûts et que les services techniques leur disent ben oui effectivement si on n'engage pas cette évolution là et bien c'est dix fois plus qu'il va falloir investir dans trois ans parce qu'on sera mis en demeure de construire des usines de dépollution là les élus commencent à réfléchir de la même manière quand des élus disent on va introduire de la bio dans les cantines parce que là il y a une pression sociale pour ça et puis en plus il y a des règlements nationaux qui l'imposent mais si on dit juste on a produit de la bio et qu'effectivement on va chercher de la bio industrielle qui vient de Pologne, qui vient du Kenya, qui vient de je ne sais pas où on n'a pas résolu le problème là où il faut qu'on mette du lien c'est d'expliquer que chaque fois que les communes investissent de l'argent dans l'introduction de produits bio dans les cantines il faut qu'ils investissent de l'argent dans l'accompagnement des paysans de leur territoire vers des pratiques bio et donc on doit être sur du lien au territoire et en fait dès qu'on remet en relation des questions théoriques et puis l'action concrète des communes il y a des prises de conscience qui se font parce qu'ils se rendent compte que ça ne coûte pas plus cher de faire produire localement en bio que d'acheter de la merde qui vient de loin c'est des questions de vocabulaire qu'on a sans arrêt aujourd'hui on a le même problème avec l'agroécologie entre l'agroécologie paysanne on va dire comme ça l'agroécologie que promet Pierre Rabhi que promet Nature et Progrès etc. et puis l'agroécologie version INRA où ils disent qu'il faut faire des OGM qu'ils travaillent avec McDo etc. on voit bien qu'il y a aussi deux modèles celle de Stéphane Le Folle ou de l'INRA eux ils trouvent normal d'aller acheter des coccinelles tous les ans pour manger les pucerons nous on dit pas ça nous on va dire on va organiser sur la ferme un écosystème qui fera que les coccinelles ils vivront dans la ferme au lieu d'être dépendant des industries de biocontrôle où on ne fait que déplacer la dépendance c'est mieux du biocontrôle que des pesticides mais on ne fait que déplacer la dépendance donc la question que vous posez sur la bio il y a la même sur l'agroécologie et en fait il faut simplement pour moi revenir à l'agronomie c'est à dire que la bio moi quand je parle de bio je parle de la bio des fondateurs de la bio ça tombe bien c'est la même chose que l'agroécologie de Pierre Rabhi parce qu'il s'est basé sur les mêmes textes moi je préfère dire bio parce qu'eux ils ont appelé ça bio mais on peut appeler ça comme on veut les mots c'est pas important l'important c'est de recréer un lien entre écosystème, agrosystème et humain et c'est vraiment les trois c'est pas seulement écosystème et agrosystème c'est aussi les humains ce que l'agroécologie de l'INRA oublie et donc avoir une agronomie cohérente par rapport au territoire par rapport au climat par rapport aux sociétés humaines etc et dès lors qu'on est dans cette démarche là on comprend bien que juste enlever les pesticides sans changer le système on fait pas de la bio par rapport aux sociétés humaines 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 par rapport aux sociétés humaines